L'opéra de Verdi, très connu, qui s'appelle Le Trou Vert. C'était apparemment donné à l'opéra Bastille, et on connaît tous un peu l'histoire. Mais en tout cas, la curiosité, c'était la mise en scène. Il y avait des espèces de gros parallélépipèdes qui venaient du haut de la scène et qui se logeaient dans des cavités tout à fait adaptées. Et au gré des besoins, ça formait plus ou moins des tombes, ou à des corps comme si on était sur le front, ou alors des tranchées pour les soldats. Parce qu'en fait, la particularité, c'est qu'il avait transposé cet opéra du milieu du 19ème siècle pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'était effectivement de toute façon de très grand chanteur laïque. Mais c'était sans grande surprise. Montero, c'est un film, le réalisateur s'appelle Antonello Faret. Et là, ce film est assez surprenant parce qu'une femme d'une nationalité américaine... Il parle d'une histoire... Alors, vas-y, parce que je n'ai pas vu le début, parce que je sortais du trou vert. En fait, tu t'aperçois qu'il y a une femme qui arrive en taxi et qui, visiblement, est américaine. Et elle revient là pour une certaine reconnaissance, mais on ne sait pas encore de quoi. Et en fait, après ça, on sait qu'elle a été mise dans un anfolinat parce que sa mère avait été violée. Et donc la gamine a été placée en anfolinat et ensuite vendue par les sœurs. Donc, je vais vous voir ce passage. Et puis... Oui, il y a une famille adoptive américaine. Voilà. Et en fait, elle a vécu, après ça, de 4 ans jusqu'à 55 ans, toute une vie à New York. Et c'est lors du décès de cette famille adoptive... Qu'elle s'est aperçue, d'une part, que sa mère, elle n'était pas sa mère biologique. C'est ça. Et d'autre part, que sa mère biologique avait écrit tout le temps, tout le temps... Ça, c'est le réalisateur. Elle était en relation permanente... Épistolaire. Et non seulement ça, mais qu'elle l'envoie... Pauvre, comme ils étaient là-bas, c'est-à-dire en Basilicata. Elle avait envoyé de l'argent. Elle a envoyé quand même de l'argent de l'allée régulière. Voilà. Et le film tourne à la fois sur une histoire vraie, de Pia Man, je crois qu'elle s'est... Et tout ce qui concerne la Basilicata avec sa pauvreté, mais sa richesse, avec tous les symboles qui nous montrent la musique et le son. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est lent, en fait, mais c'est... Effectivement, il y a une espèce de silence assourdissant, comme on dit, qu'il y a des plans où... Alors, c'est assez curieux parce qu'elle-même... Donc, elle vient pour retrouver l'histoire de sa mère. Mais elle découvre un village abandonné qui était victime d'un tremblement de terrain. Donc, par sécurité, ce village a été reconstruit un peu plus loin. Et en fait, elle est à la quête d'elle-même. Elle se demande qui elle est puisqu'elle découvre, effectivement, que tout ce passé qu'elle ignorait. Et c'est présenté de manière assez curieuse parce qu'il y a des... Il y a ces femmes qui l'accompagnent dans sa démarche. Et qui ne sont pas franchement de la même contemporainité qu'elle. Oui, elles ont à la même époque. On dirait des visages de tragédie grecque. Voilà. On se croirait dans Andromarque. Et en fait, on se demande si elles sont vraiment vivantes ou si elles sont des sortes de... De symboles. De symboles, oui, de... De ce qui existait à un moment donné. Voilà. De narratrices, on va dire. Donc, le film est assez surprenant. Et je pense qu'il fait quand même le parallèle, ce film, l'organisateur, le grec. Que cet effondrement, tu sais, à un moment donné, on voit la tour qui s'effondre de nouveau. Le village continue de s'effondrer. De s'effondrer. Et en fait, c'est l'effondrement de cette femme qui découvre au milieu de sa vie qu'elle n'est pas ce qu'elle est. Et puis aussi que l'Italie, elle s'effondre aussi sur plein de choses. Et qu'on nous montre encore qu'il existait. Oui, il y a une espèce de... Il y a des comparaisons... Le regard nostalgique sur le passé. Ce village a connu une période d'essor. Il était très vivant. On voit même des films anciens des années 20 et des années 60. Où il y avait encore une vie dans ce village. Et puis l'exode rural a fait que les gens sont partis. Et puis les problèmes géologiques. Mais c'est un film nostalgique d'une époque qui a disparu à jamais. Et c'est vu de manière très... C'est poétique en même temps. C'est magique, poétique, symbolique. Il y a plein d'adjectifs qu'on pourrait mettre. Et en même temps, c'est lent. Ça marche lentement. Oui, on découvre, il y a de bons plans. Avec la procession. Et en plus de ça, le monsieur qui est devant la procession. Il a des difficultés pour marcher ici. Donc tout est ralenti. C'est un monde disparu qui réapparaît à l'humain. Voilà.